Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons préparer les étudiants qui préparent le CRPE en mathématiques. Donc nous allons faire l'exercice 3 du sujet 0 du CRPE 2014. Allez c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé du progrès. La longueur officielle d'un marathon est 42,195 km. Lors d'un marathon, un coureur utilise ses montres en chronomètre. Après 5 km de course, elle lui indique qu'il court depuis 17 minutes et 30 secondes. 1, le coureur pense que s'il gardait cette allure tout au long de la course, il mettrait moins de 2h30 en tout. A-t-il raison ? 2, en réalité la vitesse moyenne du coureur pendant les 20 premiers kilomètres a été de 16 km par heure, et cette vitesse a chuté de 10% pour le restant du parcours. Quel a été son temps de parcours ? Donnez la réponse en heure, minute, seconde, centième de seconde, le cas échéant. Alors première question, après 5 km de course, le coureur a parcouru, donc a mis à temps de 17 minutes et 30 secondes. Donc quelle est sa vitesse moyenne ? Et bien en fait, après 5 km de course, on l'a fait 17,5, 17,5 minutes, et on cherche pour 60. Donc vitesse moyenne, c'est 60 fois 5, divisé par 17,5. 300 divisé par 17,5. Ce qui nous donne à peu près, donc on multiplie par 2, ça nous fait 5 fois 120 divisé par 35, ou encore 120 divisé par 7. Ce qui est à peu près égal à 17,14 km par heure. Donc il pourrait faire la course en moins de 2h30. Et bien on multiplie, on refait, on peut refaire un tableau, donc ça fait 17,14 sur une heure et 1,195. Donc 42, donc y, y égale à 42,195 divisé par 17,14, ou encore 120 divisé par 7. Donc 42,195 fois 7, divisé par 120. Ce qui donne 295,365 divisé par 120, ce qui est à peu près égal à 2,46 heures. Et 2,46 heures, c'est inférieur à 2h30, donc 2,5 heures. Donc conclusion, le coureur va parcourir la distance du marathon en moins de 2h30. En réalité, la vitesse moyenne du coureur pendant les 20 premiers kilomètres a été de 16 km heure, et cette vitesse a chuté de 10% pour le restant du parcours. Donc quel est son temps de parcours ? Et bien, la vitesse moyenne est de 16 km heure. Il a chuté de 10%, donc 16 fois 0,9, donc 14,4 km par heure. Donc, quelle est son distance de parcours ? Et bien, il a fait des 20 premiers kilomètres en 16 temps par cours, il a fait 20 divisé par 16, celui-là fait 1,25 heures. T2, 22,195 divisé par 14,4, il a fait 1,54, 13,19 heures. Et 1,54, 13,19 heures. C'est égal à 1h34, 28 secondes et 74 centièmes. Ici, c'est égal à 1h15. Donc, 1h15 contre 1h34, 28 secondes et 74 centièmes. Ce qui nous donne 74 centièmes, 28 secondes, 9, 4, 14, donc 2h49, 28 secondes et 74 centièmes. Donc le coureur parcourt la distance du marathon en 2h49, 28 secondes et 74 centièmes. Et voilà pour ce problème de CRPE. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, c'est Bémat. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501